bonjour 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 bon matin tout le monde salut bon matin bonjour bonjour salut tout le monde alors on est mardi c'est parti pour notre recette du jour on s'installe comme d'habitude est ce que vous êtes tous bien là salut sylvie toujours la première lissandre salut marina bonjour bonjour donc cette semaine au programme le maïs alors pourquoi le maïs et bien parce que ces deux saisons alors c'est bizarre je sais pour les européens mais ici clairement la saison du maïs prend toute sa forme à peu près de la mi-août jusqu'à la fin août on trouve dans toutes les épiceries dans toutes les dans tous les supermarchés des épis de maïs donc des épis de maïs encore en feuilles encore comme on vient de les ramasser et ça donne sujet à toutes sortes de recettes et à toutes sortes de fêtes de famille alors ici le maïs s'appelle le blé d'inde donc au début c'est un peu étrange quand quelqu'un dans une recette peut me dire à tu une recette de blé d'inde de blé d'inde qu'est ce que c'est que ça et savez vous pourquoi on appelle ça le blé d'inde ici avez vous une petite idée pourquoi on appelle ça le blé d'inde tout simplement parce que les premiers colonisateurs de l'amérique il ya fort 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 longtemps les européens quand ils ont découvert ça vous savez qu'ils pensaient être arrivés en inde donc quand dans les champs ils ont croisé des épis de maïs ils ont décidé d'appeler ça du blé d'inde parce que c'est la même famille que le blé ou je sais pas trop quoi on va pas rentrer dans l'agriculture mais c'est ça comme il pensait être en Inde ils ont appelé ça le blé d'inde et c'est resté au fil du temps donc en fait ici pourquoi c'est la saison du blé d'inde c'est parce que ça pousse c'est certain mais c'est extrêmement consommé et puis de fil en aiguille en fait il ya fort 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 longtemps les agriculteurs d'ici puisque ça pousse très bien ramasser le blé d'inde parce que c'est le temps puis organiser des épluchettes de blé d'inde alors les épluchettes de blé d'inde qu'est ce que c'est tous ensemble on épluche le blé d'inde puis on le met à cuire puis on récupère les grains pour les mettre en cannes pour les mettre en conservation comme on appelle ici en conserve et pour avoir donc du blé d'inde ou du maïs tout au long de l'hiver donc c'était une corvée à l'époque c'était la famille tout le monde devait venir là puis tant qu'à faire puisqu'on y était en même temps on dégustait du blé d'inde en fait aujourd'hui ce qui arrive c'est que ça devient une fête de famille ou une fête entre amis on organise une épluchette de blé d'inde finalement c'est juste pour notre consommation on achète un gros sac de blé d'inde à l'épicerie tout le monde se retrouve au chalet ou dans les terrains des gens différents on a on installe une énorme casserole un énorme chaudron comme on dit ici sur un rond de cuisson à gaz rempli d'eau très salée puis tout le monde épluche le blé d'inde ça fait plein de trucs partout là puis on rassemble tout et on met à cuire quelques minutes dans l'eau et ensuite il ya la plaquette de beurre on récupère son épis de maïs vous êtes d'accord puis là on le frotte directement dans la tablette de beurre partout il n'y a plus qu'à manger sans blé d'inde donc c'est vraiment traditionnel ici c'est très festif puis en dehors de ça c'est la période de l'année où on trouve pas mal de recettes autour du maïs donc là c'était l'anecdote puis en effet huguette me dit on ne mange pas beaucoup en france si en fait ce casque c'est aussi pour ça que cette semaine j'ai décidé de vous proposer de belles recettes à base de maïs c'est parce que souvent en tout cas en europe on pense que le maïs c'est simplement ce qu'on rajoute dans la salade de riz c'est la petite blague mais je veux dire c'est ce qu'on mange juste en salade vite vite ou qu'on rajoute dans la salade de riz mais le maïs c'est super bon c'est super bon chaud c'est super bon cuisiné c'est bon en garniture ou comme aujourd'hui une salsa à base de maïs jeudi en vieille pi on va faire une chaudrée de maïs chaudrée c'est une sorte de soupe ici qui va être crémeuse un peu avec des pommes de terre normalement la chaudrée c'est plus fruits de mer il ya différentes variantes donc jeudi en vieille pi on fera une chaudrée de maïs pommes de terre et jambon fumé donc une belle soupe pour démarrer l'automne parce que c'est ça aussi quand on est rendu à faire des fêtes des partys comme on dit ici épluchettes de blé d'âme mais c'est que l'été touche à sa fin et que l'automne frappe à nos portes donc tant qu'à rester ça en mode positif on se rejoint et on fait ça autour de l'épluchette de blé d'âme alors aujourd'hui donc bien que ce soit la saison du maïs qui invite à la fin de l'été moi j'ai décidé de faire durer l'été et on va préparer donc une trempette avocado ranch avec une salsa maïs crevette vous savez que toutes les la recettes en intégralité se retrouve sur fanelli point com et si vous avez des questions n'hésitez pas à les noter j'ai un petit décalage mais je suis capable de les voir et de vous répondre avec grand plaisir on y va donc on va commencer par préparer la salsa crevette mais ici on voit qu'on a une belle quantité de coriandre fraîche donc juste couper l'extrémité du pied n'est pas besoin de tout effets ce qu'on va faire c'est qu'on va venir lancer ici la vitesse 7 et on va venir mettre par dessus directement nos herbes fraîches et remettre le couvercle et arrêter c'est pas obligé de faire ça mais ce que ça fait quand on fait ça c'est que si on a comme il se doit laver nos herbes au préalable et qu'elles sont un peu humides si on les met au fond du bol et qu'on envoie le mixage les herbes restent collées sur les bords et sont pas hachés correctement alors que si on fait comme ceci dans un peu dans un bol bien propre et sec ben on voit que nos herbes sont parfaitement hachés ça va donc là évidemment on va les faire redescendre au fond du bol pour qu'elle s'incorpore bien au restant de la recette alors la coriandre je sais que ça plaît pas à tout le monde c'est sûr que dans cette recette qui est un peu t'es mexique là un peu épicé ça va bien mais si vous n'aimez pas la coriandre vous pouvez remplacer par du basilic éventuellement du persil mais du basilic ça serait quand même ce qui serait le préfet le mieux pour trouver quand même un peu de parfum ensuite on va venir ajouter 60 g d'oignons rouges vous remarquez que mon oignon est entrée est entier c'est très important la taille de vos morceaux si vous voulez retrouver des morceaux dans votre salsa et non du hachis ensuite on a ici 80 g de concombre et morceaux de concombre sont gros j'ai gardé la peau et j'ai retiré le coeur de mes concombres pour pas créer un excédent d'humidité donc mon oignon rouge entier 60 g s'il était très gros vous le coupez en deux et vous mettez 60 g le demi mais ne coupez pas en trop petits morceaux ensuite 60 g de poivrons ici j'ai un poivron rouge pareil pour que ça fasse 60 g c'est un demi mais je les ai juste coupé en deux je n'ai pas recoupé un morceau pour pas que ça fasse de trop petits morceaux ça va tout le monde ensuite on referme et là on va utiliser la vitesse 5 comme d'habitude pour hacher mais on va commencer par une seconde et éventuellement on remettra une seconde supplémentaire vaut mieux faire ça plutôt que d'avoir quelque chose de trop acheter donc là on est parti une seconde vitesse 5 parfait on arrête on regarde de quoi ça a l'air et on va voir si on décide de remettre mais normalement ça ne devrait ici alors regardez voir c'est intéressant on va remettre un petit coup vous voyez on a comme un oignon mais je redescends pas au fond je laisse rien parce que je veux pas trop à chez les autres amis ça s'annonce pas trop mal mais juste aller un tout petit l'avantage c'est que quand tu gères un manuel comme ça tu peux arrêter avant d'avoir atteint c'est à dire tu peux presque faire comme à une demi seconde allez on y va vitesse 5 stop c'est assez ensuite je vais vous montrer de quoi ça a l'air puis on va rajouter le restant des ingrédients ici ici voilà c'est magnifique regardez c'est exactement ça que je voulais je sais pas si vous apercevez vous voyez qu'on a les morceaux mais on les verra mieux tant tôt donc vous avez compris l'histoire c'est vraiment des gros morceaux c'est important retirer le coeur du concombre pour pas avoir quelque chose de trop mouillé puis une seconde et éventuellement une demi seconde par la suite alors dans notre salsa qu'est ce qu'on va venir ajouter évidemment le héros du jour du maïs donc pour les gens d'ici ben ça peut être soit du maïs en conserve et goûter soit ça peut être un restant de votre épluchette de blédane et vous n'avez plus qu'à venir défaire les grains autour de votre épi avec le couteau et venir les rajouter je trouve que c'est pour ça à la base c'est ça que j'ai fait c'est parce que j'avais un restant de blédane que je suis partie sur cette recette parce que 60 grammes c'est pas beaucoup ça fait une toute petite conscience ensuite on va venir ajouter 150 grammes de crevettes nordiques des petites crevettes nordiques ou crevettes de matane ce qu'on veut vous comprendrez c'est des petites crevettes déjà cuites pourquoi parce que ça va pas recuillir donc on veut que ce soit cuit et pourquoi on veut qu'elle soit petite parce que c'est quelque chose qui va être mangé à l'apéritif à la cuillère on veut pas des grosses crevettes si éventuellement vous préférez utiliser des grosses crevettes il faudra évidemment les cuir avant puis ou si c'est de la récup peu importe qu'elles sont déjà cuites congelé les couper en morceaux pour que ce soit plus agréable d'accord donc là je rajoute mais 150 grammes de petites crevettes nordiques à l'intérieur de mon bol et maintenant on passe à l'assaisonnement au niveau de l'assaisonnement on va venir ajouter ici 50 g de vinaigre pas de vinaigre excusez moi 50 g de jus de lime ou jus de citron vert on verra que dans l'autre partie de la recette on a également 50 g de jus de lime ou jus de citron vert ça peut paraître beaucoup mais c'est important parce que c'est ça qui va ici de ce côté là protéger l'avocat et de ce côté là twister la recette donc là on y va à 150 g de jus de lime ou jus de citron vert est ce qu'on peut utiliser du citron jaune oui vous pourriez à ce moment là mettez en un petit peu moins parce que le citron jaune seront classiques est plus acide que le citron vert la ligne ensuite on va venir ajouter 30 g d'huile d'olive et tant qu'à faire moi je vais utiliser l'huile d'olive chipotle de olive et gourmandise car elle va m'apporter un petit twist voyez c'est au piment le chipotle est une sorte de piment si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser une huile classique et rajouter quelques gouttes de tabasco par exemple ou quelques flocons de piment ou un petit peu de sriracha éventuellement attention on veut pas que ça emporte on veut juste qu'il ya un petit kick comme ça en arrière donc là on va venir ajouter un petit 30 g mais je pense que ça termine ma bouteille c'est bien ça d'huile d'olive chipotle ça va donc là ce qui nous manque c'est l'assaisonnement donc c'est le poivre au goût bien entendu puis on va venir mélanger tout ça en sens inverse et on va le réserver pour s'occuper de la trempette qui va aller avec ça donc d'abord on referme comme ceux ci comme ceux ci puis là on y va attention bien entendu sens inverse pour pas abîmer nos crevettes qui sont à l'intérieur et on est parti pour environ deux trois secondes en vitesse pas compliqué hein allez puis la bonne nouvelle c'est qu'on verra que ça peut se faire d'avance et se conserver mais je vous en parlerai tout à l'heure ok ici je vais transvidé puis je vais vous montrer vous verrez comme c'est vraiment boule tu pourrais au fait aussi faire juste cette partie là puis l'ajouter à une salade de riz à une salade de pâte à une salade de quinoa que ça serait super bon c'est pas obligé de faire la salle la trempette qui va aller avec tantôt ok donc là on récupère le plus gros ici donc vous avez vu bien bien à main rien que comme ça bien bien non bon vous êtes bien ça je vous posez pas de questions aujourd'hui ça va pas bien ou quoi ah ok on a comme un truc avec nous mais c'est pas grave on s'en occupera ok est ce que ça va pour la salsa si vous avez des questions n'hésitez pas maintenant on va s'occuper de la trempette donc pour la trempette on va commencer par hacher notre alors c'est pas obligé de laver le bol et comme il est un peu humide avec la salsa on peut soit mettre nos gousses d'ail à l'intérieur et faire 5 5 comme d'habitude soit on peut venir les ajouter par le haut sur la lame en marche comme on a fait précédemment attention je retire le sens inverse de nouveau je mets la vitesse est par contre je garde le gobelet à portée de main je balance les gousses d'ail et je referme elles passent par un site directement par la lame et même si les parois sont légèrement humides elles vont quand même être hachées correctement vous allez voir ça tout de suite ici on est perfect ça va on fait redescendre au fond et on va s'occuper maintenant des avocats dans cette recette ça prend 400 grammes d'avocat alors évidemment ça prend des avocats mûrs c'est toujours compliqué un les histoires d'avocats alors plusieurs astuces pour vous moi personnellement ce que je fais parce qu'en général on a envie de manger des avocats alors on part acheter des avocats puis évidemment on trouve que des avocats dure comme du bois donc c'est mort tu mangera pas d'avocats aujourd'hui donc tu les mets sur ton comptoir mais le problème c'est et tu te dis je vais attendre qu'ils soient mûrs pour faire la recette que j'avais envie de faire mais le problème c'est que trois quatre jours après quand les avocats eux sont prêts toi tu es plus prête parce que tu es plus rendu là tu as d'autres recettes où tu es parti ou tu es pas là et qu'est ce qui se passe la plupart du temps nos avocats deviennent noirs et on rate le coche puis ça finit éventuellement en guacamole ou éventuellement à la poubelle ce qui est pas mal dommage moi ce que je fais maintenant c'est que j'achète des avocats n'importe quand pas de son temps spécial n'importe quand je les laisse sur mon comptoir et je les surveille un peu et une fois qu'ils ont atteint là alors c'est sûr que la couleur nous indique quand il commence à être noir comme ça c'est qu'ils sont mûrs l'autre astuce c'est le kiki de l'avocat donc le kiki de l'avocat si tu es capable comme je fais la regarde j'ai à peine enlevé le kiki sans forcer puis on voit que c'est bien vert à l'intérieur ça veut dire que mon avocat va être prêt un autre là regarde lui il ya son kiki si tu fais juste ça sans forcer et que c'est bien vert en arrière des fois faut forcer si tu commences à forcer ça sert à rien même si un budget t il est mou des fois à force de tater c'est toi qui le rend mou mais il est pas mûr c'est parce qu'il est habillé tout ça ce que j'essaye de vous dire c'est qu'une fois que mes avocats sont sur le comptoir que je trouve qu'ils ont atteint la bonne texture à ce moment là je les mets au frigo et là ça va bloquer le mûrissement je suis pas sûr que ça se dit ça mais et on est capable de les tenir encore moins une semaine au frigo pour en faire ce qu'on veut quand on aime donc ça c'est pas mal je pense alors ici comment on fait pour les avocats vous le savez c'est pas compliqué on va venir couper comme ceci en deux on twist on prend un couteau et on va utiliser cette partie là puis on envoie un coup sec et on tourne comme ceci je recommence on prend un avocat on le coup en deux on twist on prend cette partie là on tape le noyau on le tire et c'est fait ça va ensuite on prend une cuillère et on amène notre cher à l'intérieur pendant que je racontais tout ça j'ai oublié de regarder si vous aviez des questions tout va bien par ici oui vous arrivez au fur et à mesure quelqu'un demande ou est ce que où se retrouvent toutes les autres recettes toutes les autres recettes se retrouvent sur www fanelli.com alors on récupère donc nos 400 grammes de chair d'avocat pour notre trempette avocat d'orange du jour voit bien sylvie est contente d'avoir une astuce pour les avocats ouais c'est ça moi aussi ça m'énerver à chaque fois puis après tu te forces à les manger ou je te dis ça finit toujours en guacamole c'est bon guacamole mais rien de meilleur que des avocats en petit dé dans une salade mais on n'arrive jamais à voir la la bonne texture qui pour le coup les avocats pas mûrs c'est pas bon quand tu les mets quand même dans ta salade et tu dis c'est pas grave non c'est pas bon c'est pas pareil alors hop nos 400 grammes de chair d'avocat on y est ça 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 on va mettre ça de ce côté là c'est légèrement les mains rapido presto et on est parti donc on répète on est à l'intérieur du bol de gousses d'ail qu'on a haché on a nos 400 grammes de chair d'avocat maintenant qu'est-ce qu'on va venir rajouter on va venir ajouter 100 grammes de yogourt grec dont tu voudrais que zéro ou pas zéro au niveau de la matière grasse c'est toi qui décide 100 grammes de yogourt grec qui peut être nature bien entendu qui peut être remplacée éventuellement par du fromage blanc en france ou éventuellement par de la crème ici la crème sur ou en france de la crème genre crème mais à mon avis c'est pas la peine de mettre trop de matière grasse parce qu'il ya déjà l'avocat donc on comprend le goût grec 100 grammes à l'intérieur je me suis éclaboussé oui bravo également 100 grammes de mayonnaise maison ou pas maison mais à mon sens dans ce genre de recettes ça sert à rien de faire de la mayo maison et moi j'utilise de la mayonnaise allégée parce que pareil là c'est très bon pareil c'est ça est ce qu'on pourrait mettre uniquement du yogourt grec au lieu de mettre moitié moitié avec la mayonnaise oui est ce qu'on pourrait mettre uniquement de la mayonnaise oui mais à mon avis ce serait un peu trop gras ça va toujours ensuite notre fameux 50 g de jus de lime ou citron vert qu'on ajoute à cette étape on ajoute également un petit peu de moutarde de dijon environ 15 g de moutarde dijon qui va les rejoindre notre mélange par ici du sel et du poivre au goût comme ceci comme ceci ça va toujours ça va puis également je vais venir ajouter une cuillère à thé d'épices cajins alors l'épices cajins qu'est ce que c'est c'est un mélange où on va retrouver du piquant mais il ya aussi des poivrons secs qui a aussi des oignons ce genre de choses là alors si vous en avez mettez donc la cuillère à thé d'épices cajins si vous n'en avez pas c'est pas obligé d'aller courir ben moi je trouve que c'est bon d'en avoir un placard parce que ça apporte en fait un piquant parfumé c'est pas juste piquant c'est parfumé également mais si vous n'en avez pas vous pouvez remplacer par quatre gouttes de tabasco ou une demi cuillère de sriracha ok donc là j'ai mis ma cuillère à thé d'épices cajins et puis c'est fini ici il ne reste plus qu'à venir mélanger une dizaine de secondes en vitesse 5 ça va pas difficile donc on va rapprocher notre notre salsa parfait on va retirer ça et on y est donc là on obtient une trempette vraiment belle beaucoup plus clair qu'un guacamole évidemment parce qu'on a le goût ici on y va comme ceci on met tout ça à l'intérieur alors la vraiment bonne nouvelle et je vais tester parce que j'ai j'étais pas certaine je voulais pas vous dire de bêtises c'est que tu peux préparer cette recette la veille sans problème et oui malgré la grosse quantité d'avocat qui est à l'intérieur pourquoi parce que entre les 50 grammes de jus de lime qu'on a mis au citron vert et également le yogourt grec et la mayo qui est à l'intérieur et bien ça va rester vers pareil et ça va se conserver de la même façon donc là vous voyez j'ai versé dans mon plat à trempette ici je crée comme une espèce de trou de cavité au milieu le plus que je peux mais c'est pas très grave et je vais venir ajouter ma salsa dans le centre comme ceci qu'est ce que vous en pensez ça s'annonce pas pire regarde moi ça c'est ça c'est pas gourmand à l'apéritif on y comprend plus rien ok donc après ben à toi de voir si tu veux la laisser en tas ou si tu veux l'étaler ici et enfin mais qu'est ce qui arrive après ça et bien tu sais ça avec des chips tortillas de ce genre là c'est des vous voyez ça puis en fait ce qui reste à faire c'est tout simplement tu prends ta chips puis tu trempes en attrapant un peu de salsa puis un peu de trempette en même temps ça fait beau non surtout quand tu peux le préparer à l'avance rien ne t'empêche au moment du service de rajouter un petit quartier de lime à côté ou quelques petites feuilles de coriandre sur le dessus également cette recette là peut se déguster en plat principal on peut par exemple servir le mélange dans des des natchos mais en coque là tu sais ceux qui sont pliés en deux comme ça là il y en a des petits ou il y en a des gros puis à ce moment là tu peux mettre un peu de la trempette au fond puis ta belle salsa crevette sur le dessus et servir ça en entrée ou en plat principal selon la quantité que tu utilises attention on garnit au dernier moment parce que sinon ça va ramollir ici on vend des petites coques comme ça apéritif dans cette matière là en matière tortilla ça peut aussi être super pour vos cocktails ou apéros garnir un peu de trempette au fond et la salsa par dessus mais pareil au dernier moment pour éviter que ça remouille également de quelle façon on peut manger cette recette là en verrine mini verrine apéritif tu te rappelles tu peux le faire la veille au fond tu mets ta trempette avocat d'orange par dessus tu mets ta salsa puis tu as des verrines festives vraiment chic et vraiment haute apéritif ou entrée bien entendu si tu prends des affaires un peu plus grande puis tu sers des chips comme ça à côté ou pas et tu peux aussi rajouter plus de crevettes éventuellement si tu veux dans le mélange Cynthia dit est-ce qu'on peut faire nous mêmes les chips oui vous pouvez j'avais une vieille recette quelque part mais j'avoue que je ne l'ai pas trouvé extraordinaire parce qu'il faudrait que ce soit étalé vraiment très très fin et c'est quand même assez difficile oui j'ai dit en verrine c'est possible alors qu'est ce que vous en pensez de cette recette catherine l'a dit dans des vraps oui en effet on pourrait effectivement faire des tortillas ça sur fanelli.com vous avez la recette des tortillas souples et vous pourriez garnir à ce moment là moi je rajouterai un peu de salade iceberg ou de salade voyons je me rappelle plus comment elle s'appelle en france les petites là bon peu importe mais qui croustille un peu qui croque un peu effectivement dans des pâtes à tortillas donc jeudi je voulais dit sur le thème maïs ont fait une chaudrée de maïs pomme de terre jambon fumé avec le club vip vendredi c'est le accord mais 20 du club vip avec manon qui va nous parler d'un beau vin blanc et moi je vais préparer un thon à l'escabèche pour aller avec ça samedi c'est notre webinaire je m'organise donc deux heures et demie de cuisine ensemble en direct où vous pouvez juste regarder et le faire quand vous voulez vous avez 45 jours l'idée c'est de passer au travers de la rentrée puis d'ailleurs que vous soyez parents ou pas parents retraité ou pas retraité l'idée c'est d'avoir des bons dépanneurs au fond du frigo des recettes qu'on peut attraper à la demande et je vais vous proposer plusieurs façons de servir ces recettes là enfin qu'est ce que j'avais à vous dire cette semaine c'est la première année de l'ouverture de du site internet donc on commence l'année 2 et pour l'année 2 c'est à dire à partir de septembre les live du mardi donc comme aujourd'hui seront une semaine sur deux donc la semaine prochaine pas de live la semaine suivante c'est à dire le 7 septembre on se retrouve ici à la même place et là on préparera des verrines déjeuner nous allons préparer deux verrines différentes des un gruau façon tarte aux pommes et un gruau façon fondant au chocolat pour des matins pleines d'énergie ah oui de la sucrine merci vous me soufflez le nom de la petite salade croquante c'est la sucrée voici donc pour notre programme à partir de la rentrée sur ce je vous remercie de votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions à me les noter ou à me les écrire sur un messenger ça me fait toujours plaisir et surtout partager vos photos racontez moi comment ça a été quand vous faites les recettes j'aime vraiment ça salut tout le monde pour mardi